Quatrième cours sur les généralités sur le ministère. Nous sommes en train d'étudier ce que c'est qu'une œuvre de Dieu. Je suis en train de vous montrer un certain nombre de choses à propos du ministère que vous ne savez certainement pas, mais que vous apprenez petit à petit. Et ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est que derrière l'aspect public du ministère, il y a tout le reste à gérer. Et malheureusement, souvent les gens viennent à l'église, ils voient un prédicateur, ils voient leur pasteur, etc. Et se disent, bon ben voilà, finalement être pasteur c'est travailler deux heures par semaine, c'est prêcher le dimanche et puis bon éventuellement une heure dans la semaine et voilà, etc. Et en fait c'est pas du tout ça. Ça c'est ce que vous voyez, la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg. Par contre ce que vous ne voyez pas c'est toute la partie invisible qui fait partie du ministère. Le ministère est extrêmement rémunérateur dans le sens où c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir servir Dieu, faire partie, je dirais, des ministres de Dieu. Mais d'un autre côté, il faut savoir que le succès ne se passe pas du jour au lendemain. Il y a un prix énorme à payer, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à savoir. Le ministère est quelque chose, je dirais, d'assez complexe dans un sens. C'est pas difficile mais c'est complexe. C'est-à-dire que nous devons, avant d'entrer dans le ministère, d'être prêts par rapport à toutes sortes de choses que nous devons comprendre. Parce que beaucoup de jeunes ont des appels mais très peu rentrent dans leur appel parce qu'ils dérapent rapidement, parce qu'ils pensent que le ministère va se montrer devant les autres avec un micro, à crier très fort des Amen et des Alléluia et des Jésus et tout ce que vous voulez. Et puis finalement, il se casse la figure parce qu'il prêche certainement, il voit un certain nombre de fruits au départ, mais au bout d'un moment, il se casse complètement la figure parce qu'ils ne savent pas, ils n'anticipent pas tout le reste. D'un seul coup, ils veulent démarrer une église, quelqu'un dit voilà, moi j'ai un appel, etc. Et derrière tout ça, évidemment, Dieu nous testera. Vous savez, avec Dieu, on ne peut rien cacher. Ça c'est clair. Et un serviteur de Dieu qui sert Dieu, il faut qu'il fasse extrêmement attention. S'il a un motif impur derrière un appel de Dieu, ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. S'il a un motif de se glorifier parce qu'il devient pasteur, ou de se faire de l'argent et d'avoir de mauvaises motivations par rapport à l'argent, ou d'autres problèmes personnels qui s'amplifient, qui ne veulent pas corriger, plus vous êtes sous pression. Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez un pneu, un pneu de voiture. Pourquoi est-ce qu'un pneu va crever ou un pneu va éclater ? Parce qu'en général, il y a une faille quelque part. Il y a une pression qui devient de plus en plus forte. Souvent, quand il y a de la chaleur intense, et particulièrement ici dans la région où nous sommes, quand il fait vraiment chaud, le midi, etc. Si vous avez un pneu où il est un peu usé sur un côté, vous risquez de l'éclater. Sur les gros camions où vous mettez des dizaines et des dizaines de tonnes, d'un seul coup, vous entendez bouff ! Et c'est un pneu qui a éclaté. Pourquoi ? Il a éclaté sous la pression. Il y a eu un point de rupture. Et c'est la même chose dans le ministère. Plus vous faites les choses du Seigneur, plus il y a des pressions sur vous. Et moins il faut qu'il y ait de failles. Parce que sinon, vous allez faire comme les pneus. Pouf ! Et il y en a qui éclatent comme ça. Et d'un seul coup, ils se retrouvent complètement par terre. Alors, grand 7, après avoir vu un certain nombre de choses, nous allons regarder finances et semences. Finances et semences. On va parler des finances et de l'église locale. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et vous aurez d'ailleurs un cours sur les finances du ministère. Je vous rappelle que ce n'est pas un cours sur le ministère des finances, mais un cours sur le ministère et les finances. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous expliquerai ce que c'est que les finances et un ministère. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles erreurs ? Il ne faut surtout pas commettre. Et je vais vous apprendre, si un jour vous êtes dans le ministère ou si vous aidez un ministère, que vous puissiez faire les choses vraiment dans l'intégrité, dans l'éthique. L'éthique, c'est le caractère moral. C'est la morale qu'on doit avoir selon la mentalité de Dieu. Alors, d'abord, il faut que vous sachiez une chose. C'est que Dieu a prévu que l'église locale soit auto-financée. Dieu a prévu que l'église locale soit auto-financée. Ça, c'est une première chose importante. Dans le plan de Dieu, si Dieu appelle quelqu'un à faire une église locale, à démarrer une église pour l'établir, dans sa mentalité, Dieu veut que cette église soit auto-financée. Chercher de l'argent de l'extérieur pour payer un loyer, pour acheter des instruments, de musique, des sonorisations, des chaises, etc. Ce n'est pas la voie de Dieu. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens empruntent et de pasteurs. C'est les mentalités que des gens ont et c'est mauvais, très mauvais. Je vais vous montrer comment un ministère doit être financé. Parce que ça, c'est très important. Donc, une église ne devrait pas connaître de problème financier. Ça, c'est clair. Une fois qu'elle a passé sa phase de démarrage, on expliquera ce que c'est que la phase de démarrage, une église, au bout d'un moment, ne doit pas avoir de problème financier. Une église qui, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, a des problèmes financiers, elle est dans une condition anormale. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi elle sera dans une condition anormale et comment être dans une condition anormale. Et aussi, je vais vous montrer comment être dans une condition normale financièrement. Mais les finances ne doivent jamais être un problème dans une église locale. Au début, c'est vrai, on va souffrir. C'est normal. Et je vous expliquerai pourquoi et comment. Mais maintenant, si on pratique les principes de la parole de Dieu, une église, financièrement, doit émerger et doit être bénie très largement financièrement. C'est un principe qui est très simple, mais il faut apprendre. Dieu a évidemment instauré la dîme. Et la dîme, ça marche partout dans le monde. Le principe de la dîme, c'est le principe de financement de l'église. C'est le principe basique, le principe minimum, entre guillemets. On nous l'a très bien enseigné récemment, d'ailleurs. La dîme, c'est vraiment le principe minimum. Et de toute façon, les gens donnent leur dîme selon la prospérité où ils sont. Par exemple, on peut louer un endroit ici, dans cette ville ici, à Bujumbura, au Burundi, en Afrique. On peut louer un endroit, par exemple, on va dire, un endroit où il y a 500, 600 places, un truc qui est bien, etc. Allez, on va dire 2000 dollars. Ok. Si vous avez le même truc en plein Paris, vous n'allez pas payer 2000 dollars. Vous allez payer 20 000 euros par mois. Ah ! Non, non, là, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, c'est sûr que si vous êtes en plein Paris ou à Londres, où vous paierez peut-être 30 000 ou 40 000, parce qu'à Londres, c'est encore plus cher, ou peut-être à New York, ou peut-être dans certains endroits où vous paierez peut-être un peu moins cher, mais partout, selon, je dirais, le standing de vie, il y a les loyers qui sont plus ou moins élevés. À Paris, vous louez une petite chambre de 10 mètres carrés et vous allez payer 500 euros. 10 mètres carrés. Vous avez de quoi mettre un lit, une petite table, petit bureau, une chaise, et vous avez les toilettes à l'extérieur. 500 euros. C'est pas mal. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Vous verrez ce que les étudiants payent quand ils ont un petit endroit dans Paris où ils peuvent dormir. Bon, bah ici, pour 500 euros, on a quand même une belle maison. D'accord ? Ok. Donc, vous voyez, c'est différent. Mais ici, les salaires ne sont pas les mêmes. L'équivalent de 500 euros, ça représenterait un très gros salaire ici, ou un bon salaire, disons, ou un assez bon salaire maintenant. Ça dépend où on est. Bon, évidemment, 500 euros en salaire, c'est même pas le salaire minimum en France. Donc, en comparaison, vous voyez, donc, la dîme, c'est sûr que si vous avez un salaire minimum qui est de 800, je crois, euros, ou 900, je sais plus, euros, par exemple, si les gens donnent la dîme, ils vont donner 90 euros. Et si vous avez 500 personnes qui donnent 90 euros et tout le monde donne leur dîme, l'église locale peut se payer un bâtiment en loyer, en tout cas au début, qui est équivalent. Maintenant, ici, les salaires sont beaucoup plus bas, mais les loyers sont beaucoup plus bas. Vous voyez ? Les salaires, c'est la même chose, c'est complètement différent. Donc, c'est sûr d'une chose, c'est que suivant la prospérité d'un pays, la dîme reste le même principe, parce qu'il y aura des choses moins chères. Il y aura des choses plus chères dans certains pays qui auront des salaires plus élevés. Par exemple, en Norvège, où j'ai été récemment, on m'a dit que c'était le pays le plus cher du monde. Les salaires sont très élevés, mais les loyers sont terriblement élevés aussi, encore plus que la France. Tout le monde paye très cher, tout. La nourriture est très chère, tout est très très cher. Alors c'est sûr, si vous avez un salaire de 2500 euros et que vous payez un minimum de 1500 euros déjà en loyer, bien évidemment, c'est une proportion qui est importante. Donc tout dépend, tout dépend où on est. Donc le principe de la dîme, c'est un principe de pourcentage par rapport au niveau de vie. Donc ça, c'est un principe que Dieu a voulu. Pourquoi ? Parce que de toute façon, dans le monde entier, où qu'on soit, une église qui prêche et pratique la parole de Dieu, obligatoirement, cette église va pouvoir vivre correctement. C'est-à-dire que les besoins du culte, les besoins de l'église vont être répondus. Ils vont être répondus et répondus correctement. Alors, on peut regarder un certain nombre de choses à propos de l'église locale et des finances de l'église locale. Dieu nous montre dans sa parole, dans 2 Corinthiens 9, le principe de la prospérité. Et la Bible nous montre, à partir du verset 6, jusqu'au verset 11. C'est le principe de semer et de récolter. Quand chaque chrétien prend ses responsabilités. Parce que, vous voyez, quand vous êtes dans une église locale, le pasteur doit prendre un engagement vis-à-vis des chrétiens. Cet engagement, c'est quoi ? C'est de servir le peuple de Dieu du mieux qu'il peut. Un bon serviteur va désirer que ses brebis puissent s'épanouir à tous égards dans le Seigneur. Le peuple de Dieu va prendre un engagement de vraiment suivre la parole de Dieu, d'être soumis à l'autorité pastorale, mais aussi de contribuer financièrement à la hauteur de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu dit. Si il y a cette relation, et je vais vous montrer que dans les finances, il doit se créer une relation entre le serviteur de Dieu et la congrégation. C'est-à-dire que quand le serviteur de Dieu prêche sur les finances, le peuple va sonder son cœur. S'il trouve que le cœur est bon, il va y avoir une confiance. Et ça marche très bien. Si le peuple a des doutes sur les motivations du serviteur de Dieu, là ça va mal marcher. On va étudier ce principe. Mais d'abord, regardons le cœur que nous devons avoir et la compréhension des finances. En fait, celui qui s'aime peu, je vous rappelle que Paul ici, dans 2 Corinthiens 9, parle de finances. De Corinthiens 8 et de Corinthiens 9, Paul parle de finances. Celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Celui qui s'aime en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir ou la puissance, sa capacité de vous combler, c'est-à-dire de vous donner bien au-delà. Remplir, c'est pas être comblé. Être rempli, c'est bien, mais être comblé, c'est que ça déborde de partout. De toutes sortes de grâces, c'est-à-dire de dons gratuits. Afin que possédant, toujours à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. C'est-à-dire que vous ayez la capacité. Vous êtes pourvus, vous êtes bien, vous en avez en abondance et vous en avez tellement que vous avez cette capacité à donner encore. C'est ça qui est important. Selon qui il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité, c'est-à-dire de vouloir donner de la meilleure manière avec un bon cœur, c'est ça la libéralité. Qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service ou le ministère de cette offrande, non seulement pour vos besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Pourquoi Dieu nous veut sur la terre ? Dieu nous veut sur la terre, alors qu'on est né de nouveau et qu'on serait beaucoup mieux au ciel, il nous veut sur la terre pour accomplir, pour étendre le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a laissés sur la terre. Et chacun d'entre nous, on a une mission financière par rapport au financement du royaume de Dieu. Quand on comprend notre rôle, si chaque chrétien comprenait, vous savez, si chaque chrétien donnait sa dîme dans son église, aucune église n'aurait de problème financier, vous savez ça ? Aucune église, aucune église ne pourrait avoir un problème financier. Alors évidemment, on va voir pourquoi les églises ont des problèmes financiers. Mais une église qui a des problèmes financiers, des années après son démarrage, c'est une condition anormale. Voilà. Et ça, le pasteur doit le savoir. Mais souvent, le pasteur ne comprend pas, ou s'y prend tellement mal, ou ruine la confiance, la crédibilité qu'il a envers ses chrétiens, que les chrétiens ne veulent plus donner, ou peu donner. Et ça entraîne quoi ? Celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Deux. Regardez le principe simple. Qu'est-ce qui fait la prospérité d'une église ? Ce sont les chrétiens. Plus les chrétiens sont prospères, plus ils vont donner au royaume de Dieu. Plus ils sèment, plus ils vont récolter. Donc finalement, c'est un système, c'est en fait une immense machine qu'on met en route. Les chrétiens commencent à donner, ils ont du mal à donner au départ, parce que les gens ne sont pas enseignés à la prospérité, ils ne sont pas prospères. Ils commencent à donner. Ou il y a une personne qui est prospère, par exemple, dans l'église, ou deux. Quand vous démarrez une église, souvent, vous avez zéro personne de prospère, ou peut-être une. Mais souvent, c'est une personne qui cherche à manipuler, d'ailleurs. Quand on démarre une église, c'est souvent comme ça. Celui qui donne, si vous avez quelqu'un qui donne 80% de la dîme, c'est dangereux dans votre église. Des fois, c'est ça. Vous savez, quand vous démarrez une église, des fois, les gens, ils n'ont pas beaucoup de sous, c'est normal. Ils ne sont pas encore prospères. Des fois, vous avez une personne, il vous amène 80% de ce qui représente tout ce que les autres donnent. Ça, ça peut être extrêmement dangereux. On expliquera ce genre de manipulation aussi. Je vous ferai un cours là-dessus. C'est pour que vous compreniez un certain nombre de principes. Donc, en fait, si les chrétiens sont prospères, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont donner davantage au Seigneur. Et comme ils donnent davantage au Seigneur, l'abîme nous dit, celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Ils vont continuer à prospérer. Et ensemble, l'église locale monte très haut. Et il n'y a aucun problème financier. Une église locale qui a des problèmes financiers, une église locale qui n'a pas d'argent de côté, c'est une église qui a des problèmes. Et il faut chercher la racine. Dieu guérit ce genre de problème. C'est dans sa parole. Il n'y a aucun. Je dirais que c'est facile pour lui. Maintenant, évidemment, il va y avoir un certain nombre de choses à mettre, à inculquer dans les chrétiens. Il va falloir que le serviteur de Dieu comprenne sa responsabilité par rapport aux finances. Parce que je vous rappelle que le blâme numéro 1 sur la majorité des serviteurs de Dieu, c'est le problème de finances. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent ? On ne sait pas ce qui se passe. Avec tout cet argent qui est donné. Ah, le pasteur vient de s'acheter une nouvelle voiture. Tout de suite, les gens commencent à faire des commentaires. Le pasteur doit apprendre à se protéger. Et je vous expliquerai comment mettre un mécanisme de protection. Et si vous n'êtes pas dans le ministère, vous pourrez aider si vous avez un pasteur qui veut entendre. Malheureusement, il y a des pasteurs qui ne veulent pas entendre ça. Ils veulent que tout reste flou. Mais c'est dangereux. Ils se mettent eux-mêmes dans des dangers. La transparence, c'est ce qu'il y a de meilleur pour que les chrétiens continuent à donner et être bénis. Parce que si le chrétien doute du serviteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Le réflexe qu'il ne devrait pas avoir, mais qu'il a automatiquement. Il doute du serviteur. Donc il dit, je ne vais pas donner. Quand il ne donne pas, il ne s'aime pas. S'il ne s'aime pas, il limite sa prospérité. Si X font ça, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? La prospérité de l'église est limitée. Parce que la prospérité des chrétiens est limitée. Donc finalement, c'est comme on dit, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux dans lequel les gens tombent. Et le diable connaît très bien ce genre de cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Une église qui fonctionne bien, c'est quoi ? C'est une église de donneurs. Une église de donneurs. Une église qui fonctionne bien, c'est une église de donneurs. Et il faut que vous sachiez que l'argent a de la puissance. L'argent a de la puissance. Mais une église doit, au bout d'un moment, prospérer. Si le bon message est donné, si le cœur du serviteur est bon, au bout d'un moment, obligatoirement, l'église doit prospérer. L'église doit largement s'en sortir financièrement. Si l'église ne s'en sort pas financièrement, ça veut dire qu'il y a un problème particulier, un problème qui est mauvais, qu'il faut résoudre. Des fois, c'est le serviteur de Dieu qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas que Dieu veut faire prospérer son église. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise des mauvaises techniques. Il commence à essayer de soutirer de l'argent aux chrétiens. Et ça, il n'y a rien de pire. Les gens le sentent. Quand vous êtes là, vous arrivez vers le 30 ou le 31, vous allez visiter quelqu'un qui est riche dans votre église. Pourquoi vous allez le 30 ou le 31 ? C'est terrible de faire ça. Excusez-moi, mais c'est se mettre tout nu devant quelqu'un, excusez-moi de le dire. C'est honteux pour un serviteur de Dieu de faire ça. Puis il y a des gens, d'un seul coup, ils commencent à se mettre à manipuler. Les gens le ressentent. Vous savez, les gens se font rouler une fois ou deux, mais ils ont aussi le Saint-Esprit en eux. Et ils se sentiront qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ils ne donnent plus. Ou ils blâment le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu commence à avoir une mauvaise réputation. La transparence dans les finances nous expliqueront, je vous dis, comment mettre un système de sécurité où les gens se sentent à l'aise. Et éduquer les gens pour qu'ils se sentent à l'aise. Très facile. Il y a une relation entre le pasteur financièrement et sa congrégation. Si les gens ont besoin de voir. Par exemple, il y a des pasteurs qui font l'erreur suivante. Ils disent, on va acheter un piano pour l'église. Ça coûte 2000 dollars. J'ai vu ça dans tel endroit, tel magasin, etc. Donc on va donner. Et puis finalement, on entend parler du piano la première semaine. Les gens donnent la deuxième semaine, la troisième semaine. Et puis au bout d'un moment, on entend parler que le serviteur de Dieu va dans tel endroit, qu'il a été prêché là, il est revenu, etc. Et puis d'un secours, on n'entend plus parler du piano. Et puis six mois ou un an, les gens posent des questions en disant, non, non, finalement, on n'a pas acheté le piano. Les gens se posent des questions. Parce que le serviteur de Dieu qui a demandé des sous pour un projet spécifique doit honorer sa parole. Ça s'appelle l'intégrité. Sinon, il se tait. Si vous faites ça, mais vous ruinez votre réputation. C'est des petites choses comme ça. Et au début, vous serez testé par rapport à ça. Parce qu'une église, au début, n'a pas beaucoup de moyens. Elle doit se débrouiller. C'est pas facile. Et il y a les principes de la prospérité pour l'église locale. Des fois, il y a des églises pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, elles louent leurs bâtiments. Elles louent, et encore des fois, c'est même pas des bâtiments. Elles louent des endroits. Pendant 20 ans, 30 ans. Elles n'ont pas d'argent de côté. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Maintenant, je ne vous dis pas que les premières années, les toutes premières années, il faut acheter quelque chose. Parce que des fois, c'est difficile pour l'église. Et les dettes qu'un serviteur de Dieu fait porter à son église, ça peut être très dangereux. Nous en parlerons aussi de ça. Faire très attention à ça. Parce que si vous faites trop de dettes et que votre église ne peut pas supporter ça, vous allez tomber par terre. Donc on expliquera tous ces principes, c'est dans un autre cours. Mais là déjà, je voulais quand même vous donner un minimum. Mais il faut faire attention. On verra qu'au bout d'une dizaine d'années, normalement, une église doit avoir au moins un capital quelque part. Qui représente un certain montant, petit à petit, au bout d'au moins une dizaine d'années. Ça veut dire qu'elle a bien fait avancer les choses, mais qu'elle a une capacité à thésauriser, à mettre de côté de l'argent. Parce que sinon, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. Bon, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas ça. Comme ils vivent dans la frustration, obligatoirement, ils essayent de profiter des opportunités. Par exemple, il y a des serviteurs de Dieu, vous savez ce qu'ils font ? Ils amènent un autre serviteur de Dieu pour parler de la dîme et des offrandes parce qu'ils ne veulent pas en parler. Non, c'est au serviteur de Dieu d'en parler. C'est à eux d'en parler. Le pasteur doit parler des finances à son église. Et quand il en parle, et que les gens voient des résultats, les gens sont bénis. Croyez-moi, quand vous avez des gens qui commencent avec quasiment rien, et quelques années plus tard, vous les trouvez vraiment à être soit dans le business, soit dans des bons commerces, soit avoir des bons boulots, ils vous diront merci. Et quand il y a des choses qui doivent être payées à l'église, mais ce seront les premiers à donner. Ils seront contents de donner parce qu'ils auront été tellement bénis, parce que vous les aurez bénis au travers du message et qu'ils auront vu en vous quelqu'un qui ne cherche pas leur argent, mais qui cherche à ce qu'ils réussissent, mais ils donneront partout. Il n'y a aucun problème. Ils donneront. Vous avez un visiteur qui vient, ils seront les premiers à dire, je veux payer pour l'hôtel. Et hop, ils payent pour l'hôtel. Boum. Et vous vous dites, bah merci. Et puis l'autre, il dira, je paye pour le billet d'avion. Et puis l'autre, il vous dira, je paye pour ça, je paye pour ça. Parce qu'ils se précipiteront pour être bénis encore plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que les gens, on sent dans des dimensions dans lesquelles vous les avez amenés au travers de la parole de Dieu. On va vraiment expliquer tous ces principes. Il y a beaucoup de pasteurs aussi. Alors ça, j'ai horreur d'une chose, c'est d'entendre quelque chose du style, de toute façon, on est pauvre, mon église est pauvre. Le pasteur qui dit mon église est pauvre, vous savez ce qu'il fait ? Il est en train de mettre une chaîne sur son église. La chaîne de la pauvreté. Moi, je vais vous dire une chose. L'église que nous avons fondée, je peux vous dire, il y avait des fois, je vous donnerai certains témoignages, on n'avait quasiment rien. On avait 20 000, 30 000 francs, 20 dollars, 30 dollars à peine, qui rentraient des fois certains dimanches. Et on avait des obligations, des loyers à payer, etc. Mais jamais, jamais il est sorti de ma bouche qu'il manquait quoi que ce soit dans l'église. Jamais j'ai dit que l'église avait des problèmes d'argent. Jamais j'ai dit que l'église pouvait être pauvre. Parce que si vous enseignez quelque chose et qu'avec votre bouche, vous dites le contraire sur l'œuvre de Dieu, vous liez l'œuvre de Dieu. Et il y a des pasteurs qui ne font que ça. Ils n'arrêtent pas de dire mon église est pauvre, on manque de tout, on n'arrive pas, on voudrait mais. Et ils sont tout le temps. Et par contre, ils vont être là quand le dimanche matin, le pasteur va prêcher, il va dire « Oui, gloire à Dieu, Dieu est un Dieu qui est riche, Dieu veut nous bénir, Dieu veut ceci, Dieu veut cela. » Et puis c'est le genre de pasteurs qui font les grandes déclarations. « Oui, des millions de dollars, oui, je les déclare. » Et tu parles, ils sont débiteurs à la banque avec l'église. Et cinq minutes après, ils vont raconter que l'église est pauvre, que ça ne va pas, que c'est à chaque serviteur de Dieu qu'ils rencontrent, vous savez, avec tous les problèmes qu'il y a, etc. Ils n'arrêtent pas de lier leur église. Non. Non. Ce n'est pas là où tu es, tu ne dois pas parler ta condition. Tu dois parler là où tu veux aller. Là où tu veux aller. Et tu ne peux démarrer avec rien, si vraiment tu as la vision du Seigneur, que tu as l'onction de Dieu, et que tu donnes le bon Mésa, les gens seront bénis. Je ne peux pas vous raconter le nombre de témoignages que j'ai pu vivre avec ça, avec des gens qui vraiment, c'était dur, c'était difficile. Dans un autre cours, je vous raconterai un certain nombre de choses. Mais Dieu a béni. Pourquoi Dieu a béni ? Parce qu'on donne la parole. Parce que les gens commencent à comprendre. Et d'un seul coup, ils s'éveillent quelque part. Et ils sont tellement bénis, je vois. Ils vont d'étape en étape en étape en étape. Ils changent leur mentalité et ils vont voir. Maintenant, parlons de la correction divine. Grand 8, la correction divine. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. A propos de la correction divine. Alors, Dieu nous donne une vision et Dieu ne nous limite jamais dans notre vision. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire, Dieu nous donne une vision quand on démarre une œuvre et celui qui va mettre la limitation, c'est celui qui est en charge de l'œuvre. C'est jamais Dieu qui met une limitation. Dieu, par exemple, ne dira jamais « Je t'appelle à faire une église » et dans ton église, il y aura 200 personnes. Dieu ne te dit pas ça. Dieu te dit « Je t'appelle à faire une église ». Il te donne des dons. Tu démarres l'église. Et d'après ça, c'est toi qui vas amener la vision plus ou moins haut en développant ce que le Seigneur t'a donné. Plus Dieu verra ta fidélité, plus tu vas pouvoir aller haut, aller loin. Plus ta vision va s'élargir. Plus tu vas changer ta mentalité. Maintenant, dans le cours de la vie d'un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu fait un certain nombre d'erreurs. Ces erreurs, elles sont, je dirais, inévitables. Dans chaque parcours de chaque serviteur, vous pouvez prendre même les serviteurs de Dieu que vous préférez dans le monde entier. Chacun a eu ses problèmes. Chacun a eu ses difficultés. Chacun a eu ses chutes. Maintenant, l'important, ce n'est pas de se dire « Je ferai un parcours sans faute. » Ça n'existe pas. Le seul qui a fait un parcours sans faute, c'est Jésus. Tous les autres ont fait des parcours et se sont cassés la figure. On pourrait prendre l'exemple de Pierre. Pierre a renié le Seigneur. Alors qu'il avait une grande bouche, comme on dit en français, une grande gueule, il était là en disant « Ouais, moi Seigneur, si tous les autres t'abandonnent, moi je t'abandonnerai jamais. » Ah oui, sauf que quand le coq a chanté, Pierrot, il s'est rappelé de quelque chose. Il avait renié Jésus. Et le jour où Jésus ressuscité est apparu à ses disciples pour la xième fois et que Pierrot, il était revenu en tant que petit pêcheur de poissons tranquille alors que pendant trois ans et demi, il était auprès du Seigneur, Jésus a mis les choses au point. « Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres là ? » « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il y a eu une petite mise au point. Pierre a fait de sacrées erreurs, de sacrées gaffes. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur l'a renié. Il avait un appel. Dieu l'a aimé jusqu'au bout et il est rentré dans son appel, malgré ses erreurs. Moïse est rentré dans son appel. Pourtant, il a voulu jouer les grands Rambo. L'Égyptien qui frappe l'hébreu, maintenant ça suffit. Moi je suis grand, j'ai un appel pour libérer ce peuple. Qu'est-ce que tu viens de faire contre cet esclave hébreu ? Et je te frappe, boum. Oui, je te frappe, mais je t'ai frappé trop fort. Je t'ai tué. Et il a dû fuir. Pendant 40 ans, il s'est retrouvé sur la touche. Il ne va plus rien faire. Et quand Jésus lui est apparu à nous, il lui a dit, maintenant, va libérer mon peuple. Tu sais, moi je bébébé gay, tu sais, moi Seigneur... Oh non, c'est de la vieille histoire. Je vais aller les voir, je vais leur dire, hello, je m'appelle Moïse. Je vais vous libérer, Dieu m'est apparu. Mais ils vont me croire 40 ans après. Non, 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 tout ça c'est des vieilles histoires. Moïse ne voulait plus y aller. Dieu a dû se fâcher pour le convaincre d'y aller. Parce qu'il était mort à lui-même. Moïse était mort à sa propre volonté. Et Dieu lui a donné une deuxième chance. Moïse a fait une sacrée erreur. Il a fait une sacrée erreur. Il a fait aussi une erreur avec la deuxième femme. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, il a fait des erreurs. Par contre, il y a un d'autres qui ont fait des erreurs et qui ne se sont pas remis de leurs erreurs. Samson par exemple. Samson lui, il a été d'erreur en erreur, en erreur, en erreur et il est mort prématurément. Ça c'est une autre destinée d'un serviteur de Dieu. Dieu l'avait appelé. Il l'avait ouïn. Il avait donné une mission précise, avec une vision claire. Il l'avait envoyé vers un peuple. Et Samson a tout gâché. Un autre qui a tout gâché, c'est Saül bien sûr. Saül, premier roi d'Israël. Un jeune homme d'une petite famille, d'une petite tribu. D'un seul coup, Dieu le fait roi. Et monsieur commence à se prendre la tête. Moi, je suis le roi. Je vais jouer le rôle du sacrificateur. Parce que le sacrificateur traîne. Monsieur Samuel traîne. Je vais vous montrer qui je suis. C'est moi le chef. Il commence à se rebeller. Et Saül ne s'est jamais remis de sa rébellion. Il est devenu à moitié fou. Il est devenu paranoïaque. On étudiera sa vie. C'est très intéressant. Vous allez découvrir de belles choses. Il faut que vous sachiez une chose. Un serviteur de Dieu fait des erreurs. Tous. Maintenant, l'important c'est pas ce qu'il a fait. L'important c'est comment il va gérer ses erreurs. La gestion des erreurs d'un serviteur de Dieu. Et aussi comment Dieu va le corriger. Parce que je vous ai dit précédemment que les brebis ne doivent pas corriger un serviteur. C'est Dieu qui va corriger son serviteur. Regardons ensemble. Hébreux 12. Vous apprenez les choses. Hébreux 12. On va lire à partir du verset 1. Ça s'adresse à des chrétiens mais ça s'adresse aussi à des serviteurs de Dieu. Et je vais vous montrer particulièrement comment les serviteurs de Dieu sont corrigés par Dieu. Parce que souvent les gens se posent la question. Comment est-ce que Dieu nous corrige ? Ah Dieu nous envoie un cancer. Non, ça c'est pas une correction de Dieu. Dieu n'a pas de cancer à envoyer du ciel. Désolé. Dieu nous a dépouillé de tous nos biens. Non, Dieu n'est pas un voleur. C'est un donneur. C'est pas comme ça que Dieu nous corrige. Vous allez voir comment Dieu nous corrige. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve ou la course, la carrière, le combat qui nous est proposé, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de notre foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3, Hébreu 12. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne afin que vous ne fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige qui ? Celui qu'il aime. Et il frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le père ne corrige pas ? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous sont pas, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair et qui nous corrigeaient et que nous les avons respectées, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie éternelle ? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, regardez bien ici, Elle proture un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. La correction est inévitable. La correction est inévitable. Moïse a été corrigé. La correction de Dieu va forger notre caractère, va nous remettre sur le droit chemin. Quand un serviteur de Dieu fait une erreur, ou chute, ou pêche, eh bien, ce n'est pas au peuple de le corriger, ce n'est pas aux brebis de le corriger. Ça va être Dieu qui va le corriger. Comment est-ce que Dieu nous corrige ? Je vais vous donner un exemple très simple. Moïse a fait une erreur. Il en a fait aussi, enfin, il en a fait plusieurs. Mais il y en a une qui va lui coûter cher. Nombre 20. Nombre 20. On va lire plusieurs passages en même temps, et on va conclure. Parce que je ne peux pas passer trop de temps dessus. Nombre 20. A partir du verset 1, on va lire rapidement. C'est les eaux de Méribah. Nombre 20. Il dit, toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tzine au premier mois. Et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, la sœur de Moïse. Et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, et on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Et ils dirent, que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert ? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais ? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a point d'eau à boire. Oh, comme j'aurais aimé être à la place de Moïse. Avec 3 millions de gens qui se plaignaient. Pauvre Moïse, là vraiment il a enduré dur. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton et assemble la communauté dont les Israélites, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez, regardez bien ici, sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Et tu feras sortir pour eux l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Et il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les Israélites contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié parmi eux. Regardez bien ici, Moïse, Dieu lui avait dit quoi ? Tu parles aux rochers. Moïse était tellement en colère, il s'est énervé ce jour-là. Pourtant la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Et il s'est énervé. Rappelez-vous que la vision que Dieu lui avait donnée, Moïse, sa mission, c'était quoi ? Faire sortir le peuple d'Israël d'esclavage d'Égypte. Mais ce n'était pas tout, ça c'était une partie de la mission. Si vous relisez l'appel de Moïse au départ, c'était une partie. Il devait passer par le désert, mais le désert c'était une étape. L'accomplissement de la vision de Moïse, c'était quoi ? C'était qu'il amène le peuple, où ça ? Dans le pays de Canaan. Et certainement que Dieu aurait fait de lui le leader du peuple d'Israël. Dans le pays de Canaan, il se serait installé là-bas. C'était l'objectif. Et bien Moïse, ça ne va jamais se passer. Cette partie de la vision dans le pays de Canaan ne se passera jamais. Pourquoi ? Parce qu'il a frappé le rocher. Dieu va le sanctionner. Comment est-ce que Dieu sanctionne ses serviteurs ? En limitant leur appel. Parce qu'ils se sont trouvés indignes. Leur appel est limité à ce moment-là. C'est-à-dire que Dieu leur dit, je veux faire ça de toi. Le serviteur commence, il travaille, il arrive dans certaines dimensions. Mais s'il fait des erreurs à répétition, ou certaines erreurs, Dieu lui dira, ça tu ne l'auras pas. Je t'ai promis, mais pour l'instant, ça ne s'accomplira pas. Et le temps va passer. Ici, Moïse va être sanctionné. Regardez Nombre, chapitre 27. C'est la correction du Seigneur. C'est dur à accepter. Et c'est magnifique. Vous verrez les passages là qu'on va lire. Nombre 27. Oui, c'est ça, Nombre 27. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je te donne aux Israélites. Tu regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tzine, lors de la contestation de la communauté des enfants d'Israël, et que vous ne m'avez pas sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux, les eaux de Mériba qu'on a lues tout à l'heure. Ce sont les eaux de la contestation, c'est-à-dire de Mériba, à Kadesh, dans le désert de Tzine. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le dieu des esprits de toutes chères, établit sur la communauté un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux et qui les fasse sortir et les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme les brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nain. « Homme sur qui se trouve l'esprit ? Tu poseras ta main sur lui et tu le placeras devant le sacrificateur et les hasards, etc. » Pourquoi ? Est-ce qu'il n'entrera pas ? Parce qu'il a frappé le rocher, il a désobéi. Lisons Deutéronome 32. Deutéronome 32. Vous savez, Dieu est bon, mais plus il nous confie, plus les moindres erreurs en tant que serviteur de Dieu nous coûtent. Nous coûtent sur notre destinée. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum les erreurs. Deutéronome. Chapitre 32, verset 48. Ils étaient tout prêts, ils étaient au-delà du Jourdain. Ce jour même, l'Éternel parla à Moïse. « Monte sur cette montagne des Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Tu mourras sur la montagne. » Dieu est en train de lui parler. Il est en bas de la montagne. D'accord ? Il est en bas de la montagne. Dieu lui parle. Il lui dit « Monte sur cette montagne et tu vas regarder tout le pays que je donne aux Israélites. Et sur cette montagne, c'est là où tu vas mourir. » Vous auriez aimé faire les premiers pas pour monter sur la montagne ? « Monte sur ces montagnes des Abarim. » Verset 50. « Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Or et a été recueilli auprès de son peuple. » Et regardez bien, Dieu lui dit, il lui rappelle pourquoi. « Parce que vous avez été infidèles envers moi au milieu des Israélites près des eaux de Mériba à Kadesh, dans le désert de Tzine. » C'est ce qu'on a lu au début dans Nombre chapitre 20. Et que vous n'avez pas sanctifié du milieu des Israélites. Regardez bien, verset 52. Quand Dieu a parlé à Moïse et lui a dit ça, Moïse devait avoir chaud. Et non pas parce qu'il était dans le désert. « Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. Voilà ma sanction. Voilà mon châtiment pour toi. » Juste parce que Moïse avait frappé le rocher plutôt que de lui parler. Vous voyez, il y a trois passages sur cet incident. Trois passages. L'incident lui-même est deux fois où Dieu lui dit pourquoi il n'entrera pas dans le pays. Pourquoi il sera limité dans sa vision. Parce que il a fait cette erreur. Moïse était un homme. Dieu lui disait, Dieu lui parlait. Il lui parlait à voix audible. Il voyait constamment une représentation de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit tous les jours. Tous les jours, Moïse voyait une représentation de Dieu. Tous les jours, Moïse entendait la voix de Dieu audible. Audible, il n'y a pas eu de prophète aussi grand que Moïse. Sauf bien sûr Jésus, Dieu le fils. Il a été le prophète par excellence. Mais, en tant que prophète né d'homme et de femme, réellement en tant qu'homme, successeur d'Adam à 100%, il n'y en a pas eu de plus grand que Moïse. Moïse lui était incroyable. D'ailleurs, Dieu, vous vous rappelez, quand on a lu la contestation avec Myriam et Aaron à propos de la femme éthiopienne qu'il avait prise, eh bien, le Seigneur dit, pour les autres prophètes, voilà comment je me révèle. Mais pour Moïse, mon serviteur, voilà comment ça se passe. Face à face, je lui parle. C'est une représentation qu'il voyait. Bien sûr. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, plus la responsabilité est grande, plus la moindre erreur que vous faites a des conséquences sur votre destinée. C'est ça la correction de Dieu. C'est ça la correction de Dieu. Vous savez, on ne blague pas avec les choses de Dieu. Il y a des gens, ils jouent au serviteur de Dieu, mais il ferait mieux de faire attention, on ne joue pas au serviteur de Dieu. Servir Dieu, c'est quelque chose qui est sain. Servir Dieu, ce n'est pas jouer dans une cour de récréation. Servir Dieu, c'est accepter une vocation, engager toute notre vie et faire attention à ce qu'on fait. Vous avez entendu parler de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, cette femme qui a eu le ministère exactement identique à celui de Bénine, mais qui est venue juste avant lui, utiliser dans le monde entier des centaines de milliers de guérisons documentées, des trucs incroyables se passaient, avec l'onction que cette femme avait sur elle. Il faut que vous sachiez que dans la première partie de son ministère, ça s'est très très mal passé. Catherine Kuhlman, au début de son ministère, quand elle était très jeune, elle était dans une ville à Denver, au Colorado, aux Etats-Unis. Et elle a commencé une église. Et à l'époque, une femme qui était pasteur, c'était très rare. Elle était à la fois évangéliste et pasteur. Et Dieu l'a béni d'une façon incroyable. Ils étaient en plein milieu des crises économiques américaines. Et son église vraiment était bénie d'une façon incroyable. Et ils sont montés jusqu'à 2000 personnes. Les gens aimaient trop Catherine Kuhlman. Ils étaient trop bénis par ses messages. A l'époque, elle n'était pas dans son ministère de guérison. Mais, quand même, Dieu faisait quelques guérisons. Mais pas beaucoup. Il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient au travers de son ministère. Elle avait une belle église. Il y a eu des moments difficiles. Et Dieu a touché cette église-là d'une façon spéciale. Ils ont pu acheter un bâtiment au milieu de la Grande Dépression, aux Etats-Unis. Grosse crise économique. Mais, un jour, il y a un bel évangéliste qui est passé par là. Elle l'a invité une fois. Il prêchait super bien l'évangile. Elle l'a invité une deuxième fois, etc. Puis, petit à petit, c'était plus seulement la prédication qui les intéressait l'un et l'autre. Ils étaient attirés l'un vers l'autre. Sauf que l'évangéliste, lui, il était marié. Il avait trois enfants. Et il a menti à Catherine Kuhlman. Et son entourage lui disait, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. Il est marié, il est marié, il est marié. Et Catherine Kuhlman, lui, il s'est arrangé pour divorcer. Et il s'est marié avec Catherine Kuhlman. Il s'est marié à l'insu de l'église. L'église l'a appris. Ils ne sont pas mariés dans l'église. Ils sont mariés quelque part, dans un petit endroit. Quand elle est revenue, elle a expliqué ce qui s'est passé. Ils avaient déjà entendu. Elle a perdu toute son église. A l'époque, c'était complètement inacceptable. Tous les gens sont partis, quasiment. Ils ont été obligés de fermer l'église, etc. Elle a tout perdu. Et pendant huit ans, cette femme était dans le désert. Il lui racontait qu'elle voyait son mari prêcher. Et elle était à côté de lui sur l'estrade. Et que souvent, elle se mettait à pleurer. Parce qu'elle sentait la frustration que le Saint-Esprit mettait en elle. Pendant huit ans, elle s'est retrouvée sur la touche. Complètement désemparée à cause de son erreur. Ses amis sont partis. Elle s'est retrouvée seule avec son mari. Et ça s'est très mal passé. Et un jour, elle est partie. Elle a pris le train. Elle s'est acheté un billet de train. Elle est partie à l'opposé des Etats-Unis. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Lui a terminé. On l'aurait retrouvé plus ou moins dans une prison. Mort dans une prison. Apparemment, il avait des problèmes d'argent, etc. Enfin, ça s'est très mal passé. Et ce qui s'est passé, Eh bien, évidemment, Elle, au bout d'un moment, Elle a vraiment demandé pardon au Seigneur. Parce que Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé. Vous savez, Dieu donne une deuxième chance. Même une troisième, même une quatrième. Mais il y a toujours des conséquences. Quand nous faisons des erreurs. Quand nous chutons, il y a des conséquences. Ça, il faut le savoir. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu va renier un serviteur. Ou une servante. L'appel qu'il y a reste. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas De ses dons et de son appel. Mais, Il y a une correction divine. Pendant huit ans, Catherine Kuhlman s'est retrouvée sur la touche. Alors qu'elle avait une belle église de 2000 personnes. Qui marchait très bien. Son ministère fonctionnait très bien. Mais, elle a fait cette gaffe. Cette erreur grave. Elle s'est retrouvée, vraiment, dans une situation catastrophique. Où elle a tout perdu. Il a fallu huit ans. Huit ans de désert. Et elle dira toujours dans son témoignage. Je connais le jour où Catherine Kuhlman est morte. Morte à elle-même. Ça a été des moments terribles, difficiles. Où il a fallu qu'elle se remette devant le Seigneur. Qu'elle soit restaurée avec Dieu. Qu'elle ait sa deuxième chance. Et quand elle a eu sa deuxième chance, Dieu l'a oint d'une façon spéciale. Elle a été dans l'Est des Etats-Unis. Après, elle a payé ce billet de train. Elle a laissé un mot sur la table en disant, c'est fini, on ne peut plus continuer comme ça. Je dois servir Dieu. Et j'ai fait une immense erreur. Et elle est partie. Elle a quitté son mari. Elle s'est retrouvée dans l'Est des Etats-Unis. Et elle commençait à prêcher. Et quand elle était invitée, au bout d'un moment, il y avait quelqu'un qui disait, attention, vous avez amené une femme divorcée dans votre église. Et plusieurs fois, elle a eu des moments où, juste au moment où elle devait pratiquement prendre la parole, on lui a dit, non, 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 les réunions sont annulées. Parce qu'on a appris que tu as divorcé. Son passé refaisait surface. Pendant des années. Et un jour, il y a quelqu'un qui l'a invité. Et là, l'onction de Dieu est tombée d'une façon exceptionnelle. Et c'est là où son ministère de guérison a commencé. Dieu nous pardonne les conséquences du passé. Mais vous savez, des fois, les gens ne sont pas très sympathiques avec des serviteurs de Dieu qui sont tombés par terre. Ne faites jamais cela. Ne faites pas colporter les erreurs des autres. C'est très mauvais. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Méfiez-vous. Parce qu'un jour, ce sera peut-être vous qui allez vous retrouver dans cette situation. Et ce que vous aurez semé, vous allez les récolter, je vous le garantis. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment faire attention. Éviter les erreurs, oui, au maximum. Mais on ne peut pas éviter toutes les erreurs. Donc, il y a un certain nombre de choses. Alors, bon, on pourrait parler aussi dans Acte 20, quand Paul fait cette pastorale. On parle des erreurs, on sait et on a étudié ce passage dans Acte 20, où Paul va faire cette pastorale et il va prévenir des dangers immenses qui guettent le corps de Christ. Et là, un serviteur de Dieu doit faire attention. Il y a certains serviteurs de Dieu qui font des erreurs au niveau de la doctrine, qui enseignent des choses qui empoisonnent leurs propres brebis. Et Paul nous prévient ici. Il dit au verset 29, vous vous rappelez de cette pastorale. On va relire un peu plus haut parce que, franchement, Paul explique des choses extraordinaires. A partir du verset 17, il est dit cependant, Acte 20 de Millet, donc c'était à peu près à 20 et quelques kilomètres d'Éphèse, dans 50 kilomètres, excusez-moi, d'Éphèse, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, vous savez comment je me suis tout le temps. Il parle des trois ans, trois ans et demi qu'il a passé avec eux dans la région. Conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie, en Asie mineure, l'ouest de la Turquie, je vous rappelle, la Turquie actuelle. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs, sans rien dissimuler, caché. Je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse pour que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, du milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le destin de Dieu, le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, je vous rappelle que c'est surveillant, pasteur, pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà le cœur de Paul. Et Paul prévient. Et parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui font certaines erreurs, qui mettent leurs propres brebis dans des choses mauvaises ou qui attirent des personnes pour exercer le ministère dans leurs églises. Et ça leur crée beaucoup de problèmes parce qu'ils sont en train d'empoisonner leurs propres brebis sans vraiment le savoir. C'est pourquoi un serviteur de Dieu qui fait une telle erreur, Dieu va le corriger souvent. Il va se limiter complètement. Et ce serviteur après devra lui-même se corriger. Et vous savez, c'est dur quand vous avez enseigné des choses qui étaient fausses ou vous avez laissé des ministères venir dans votre église et qui ont empoisonné les autres ou qui ont créé du dégât dans votre église. Ce n'est pas facile. Ce sont des erreurs qui coûtent, qui coûtent très cher. Et il y a des vies parfois qui sont ruinées à cause des erreurs qu'on peut faire. Il faut faire extrêmement attention. Vous savez, nous sommes dans le business de la reconstruction des vies. Donc on doit faire attention parce qu'une vie est précieuse. Il y a des gens que Dieu nous donne. Il y a des gens que Satan envoie dans les églises. Il faut le savoir. Les gens que Satan envoie, il faut les chasser. Les gens qui ont des mauvais cœurs et qui ne veulent pas se repentir, il faut les écarter. Mais les gens qui sont blessés, détruits et qui ont un bon cœur, il faut les aider. Il faut les construire. Les gens qui ont une mauvaise circonstance mais qui sont ignorants de la parole, il va falloir les aider. Il va falloir les construire pendant des années et des années. Et au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose qui va émerger. Mais quand le serviteur de Dieu fait des erreurs, parfois il y a des gens qui partent et qui vont vers la perdition, qui reviennent en arrière. Nous avons une responsabilité. Le ministère n'est pas quelque chose qu'on peut penser faire comme cela d'une façon légère. Mais nous engageons la vie des gens. Il faut faire extrêmement attention. Alors, une autre erreur qu'on voit, et ça vraiment, vraiment, ça fâche beaucoup les gens, c'est dans 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés au ministère, qui sont loin, mais qui creusent la tombe de leur ministère. Qui ruinent leur propre, l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Et quand Dieu vous confie une œuvre, c'est un joyau. Quelque chose auquel vous devez prendre soin d'une façon très spéciale. Vous allez devoir vous sacrifier pour les autres. Vous allez devoir vous donner pour les autres. Vous allez devoir tout faire pour que les gens puissent être au maximum touchés par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Par être construits dans leur caractère. Ça, c'est le rôle du serviteur de Dieu. Et pour ça, il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des motifs impurs. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 7. Regardez ce que Paul disait. Parce que Paul était accusé à tort. Il a dit, faites-nous place dans votre cœur. Lui, il subissait l'ingratitude des Corinthiens. Nous n'avons fait de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Et ça, je vous garantis, quand un serviteur de Dieu commence à prêcher avec des motifs de vouloir exploiter les gens, surtout financièrement, là on parle d'argent, où il essaye de soutirer de l'argent de la part de ses chrétiens, vraiment, c'est terrible. Il est en train d'ouvrir une faille dans son ministère. Il utilise un don de Dieu à des fins perverses. C'est très dangereux de faire ça. Très dangereux de faire ça. C'est pour ça que le serviteur de Dieu doit contrôler son cœur régulièrement. Quelle est sa motivation ? S'il ne le fait pas, c'est dangereux. Ici, Paul était clair, il a dit, moi, j'ai fait tort à personne, j'ai ruiné personne, j'ai exploité personne. Et il y a des serviteurs de Dieu, malheureusement, qui exploitent des gens. Et ça, c'est vraiment utiliser, imaginez-vous, quelque chose qui est sain, c'est-à-dire un don de Dieu. Pourquoi tu es serviteur ? C'est parce que tu as reçu une onction de Dieu. Comment est-ce que tu peux utiliser un don de Dieu à des fins personnelles ? C'est extrêmement grave de faire ça. Et particulièrement vis-à-vis de l'argent. Il y a des gens vraiment qui attirent des choses horribles sur leur vie. Des ministères qui attirent des choses horribles sur leur vie, vous voyez ? Il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a quelque chose de spécial. Dieu nous donne une grâce spéciale, mais Dieu nous teste. Comme je vous le disais, et je vous le redirai, Dieu teste le serviteur. Il le met à l'épreuve, il fait passer des examens. Dieu ne peut pas nous confier une grande onction si on n'a pas la capacité, au niveau du caractère, et la façon de manager les choses divines. Si on ne fait rien de bon dans ce domaine-là, si on est incapable de gérer les biens du royaume, Dieu ne va pas nous donner plus. Parce qu'on va faire n'importe quoi avec. On va exploiter ces choses à des fins personnelles. Et c'est extrêmement dangereux. Sous-titrage ST' 501